Des trompe-l'œil, des œuvres décalées, durant trois semaines, le campus de l'EPFL deviendra le terrain de jeu de huit artistes internationaux spécialisés dans l'art urbain. Une exposition inédite qui s'inscrit dans le cadre de l'inauguration du nouveau centre de congrès le 3 avril. Donc là, on est devant la première œuvre de l'exposition Art & Science. Il s'agit d'une œuvre de street art en trois dimensions sur le sol. Donc c'est basé sur une illusion, un point de vue, suivant où on se place, on voit tout à coup apparaître un dessin qui sera à la perspective réelle. Et si on se place en oeuvre différent, on verra un dessin complètement déformé et plein de distorsions. Ça va donc du street art en trois dimensions au sol. On a aussi des œuvres qui sont plus artistiques. On aura une lune qui sera accrochée sur une grue. Donc le but des artistes qui travaillent comme ici, Léon Kyr, c'est vraiment d'avoir des œuvres qui sont interactives où les gens peuvent se prendre en photo dessus et avoir des emplacements sur lesquels ils peuvent être pour donner des photos assez intéressantes et assez marrantes. L'ensemble des œuvres seront achevées début avril. Merci. 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 Merci.